Bonjour à tous les amis, comment ça va ? Alors, en tout cas j'espère que ça va bien déjà. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo révélation, tirage révélation, concernant votre avenir proche. Alors, avenir proche, ici, il va s'agir de la période actuelle et jusqu'à la fin d'année. Ok ? Donc la limite de temps par rapport à cette vidéo, c'est entre le moment où vous la regardez, bien sûr, et la fin d'année 2020. Voilà. Donc vous trouverez en bas de cette vidéo, justement, quelques informations que je vous invite à consulter, notamment sur la manière aussi d'aborder cette vidéo et les guidances que je propose. Et j'ai envie de dire en particulier celle-là, parce que quand il s'agit de faire des projections sur l'avenir, il faut que vous compreniez que, voilà, c'est avant tout une guidance. Rien n'est totalement gravé dans le marbre. Et l'avantage de recevoir justement ces révélations pour votre avenir, d'ailleurs pas forcément sur votre avenir, mais pour votre avenir, c'est que vous pouvez vous préparer, vous pouvez anticiper, vous pouvez, voilà, peut-être planifier certaines choses pour aborder la période qui vient à vous. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Donc je vais vous inviter maintenant à faire un choix. Donc en fait, on a quatre jeux différents ici. Je ne vais pas vous donner les noms des jeux pour ne pas vous influencer. Juste, voilà, faites-vous confiance. Il y aura éventuellement plusieurs messages pour certains d'entre vous. Donc vous pouvez faire un, deux, trois ou quatre choix même, parce que, voilà, j'ai mis l'intention aussi que le tirage soit quelque part progressif. C'est vraiment une progression un, deux, trois, quatre. Et alors, à titre d'exemple, ça me vient comme ça là, c'est comme ça que je le ressens. Si, par exemple, vous avez choisi le 2, eh bien peut-être c'est comme si vous annonciiez à cette étape aussi. Et le 1 pourra vous renseigner sur ce que vous venez de passer, vous voyez, sur l'étape que vous venez déjà de franchir. Et le 3, par exemple, sur l'étape suivante, la prochaine étape. Et donc le 4, encore un peu plus lointain, vous comprenez ? Donc, voilà, c'est comme ça que je le vois aussi. Donc, en tout cas, soyez libre, faites-vous confiance et, bah, choisissez ou pas. Voilà. Donc, un, deux, trois, quatre. Et je vais mettre en bas de la vidéo, comme d'habitude, les timings concernant les choix et aussi, si j'y pense, les jeux que j'ai utilisés. Voilà. Donc, je vais commencer par le time numéro 1. Et à vous tous, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve pour vous qui avez fait, donc, le choix numéro 1. Voilà. Donc, on a quelques cartes. Voilà, j'ai décidé de tirer quelques cartes avec plusieurs jeux différents. Et, bah, voilà. Alors, simplement, avant de commencer, mettez-vous dans les bonnes conditions, tranquillement, et soyez à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à ces messages. Alors, on commence par une carte de santé. On nous parle de la santé. On a le serpent. On a aussi le 8 de cristaux. Et la solitude. Donc, je vais prendre le temps de bien me connecter à votre énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez bien. Oui, je pense. J'essaye de cadrer ça comme je peux. Ok. Alors, je vais commencer, pour le coup, un petit peu par la fin, parce que les messages vont être de plus en plus... Et pour vous, en fait, les messages vont être de plus en plus profonds. Pas complexes, mais profonds. Alors, tout d'abord, on va commencer par la carte de la solitude. Alors, vous allez avoir besoin. Vous êtes dans une période où c'est vraiment un besoin. J'insiste sur ce mot. Un besoin de solitude. Un besoin un petit peu comme l'ermite aussi. Vous allez le comprendre après, parce que j'ai déjà la suite du message, en fait. Mais un peu de solitude, de retrait par rapport au quotidien, peut-être par rapport au travail, par rapport à une relation, par rapport à... Voilà, des choses qui, actuellement, vous empêchent, en fait, quelque part, de vous retrouver. De vous retrouver vous-même intérieurement, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps, voilà, pour faire des choses qui vous passionnent aussi, peut-être qui vous animent vraiment. Et en fait, clairement, le message que j'ai, c'est peut-être dès aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vous ne prenez pas assez soin de vous. C'est pour ça qu'on a la carte de la santé, pardon. Donc, c'est la santé. Et vous voyez, elle est arrivée de ce côté-là. Donc, c'est intéressant avec ce jeu. Je trouve peut-être une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur ce jeu en particulier. Mais en fait, on a les quatre éléments. Et suivant comment la carte tombe, eh bien, ça donne certaines informations différentes. Donc, on reste sur le domaine de la santé. Mais pour vous, on parle du... Avec le feu, vous voyez, avec le feu, on parle de maladie. Alors, donc, c'est là que les messages vont devenir un peu plus complexes. Le fait que vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, pour vous reconnecter. Vous voyez aussi ici, à la petite étoile. Donc, c'est vraiment votre guidance intérieure. Retrouver de l'énergie, retrouver la foi, retrouver l'espoir. Parce que peut-être que vous êtes dans une situation actuellement qui tourne un peu en rond. C'est grâce à cette carte qu'on... Voilà, on a le 8 ici. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a le 8 aussi ici, dessiné par le serpent. Donc là, il y a des synchronicités vraiment, vraiment intéressantes. Alors, il ne faut pas que je m'éparpille trop. Attendez, j'ai trop de messages qui viennent. Alors, ok. Je vais essayer d'organiser un petit peu ça pour que les choses soient le plus claires possible. On vous dit au jour d'aujourd'hui et dans les semaines et mois à venir que vous allez vous couper de certaines énergies. D'où cette solitude. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une solitude qui sera mal vécue. C'est une solitude qui est nécessaire, qui est recherchée, qui est recherchée en fait. Nécessaire et recherchée. Parce qu'il y a des énergies qui impactent votre santé, votre énergie physique, votre énergie psychique. On le voit en fait parce qu'il y a le serpent juste à côté, vous voyez. Donc, il y a une guérison en fait. Il y a une guérison qui va avoir lieu ou qui doit avoir lieu pour vous dans ces prochaines semaines. On vous dit de faire attention à votre énergie. Donc, encore une fois, à votre énergie physique. Mais pas que. Au niveau des pensées, au niveau psychique aussi. Mais principalement parce que peut-être que vous avez beaucoup donné ces temps-ci. Dans une situation où vous êtes beaucoup investi, vous avez mis beaucoup d'énergie. Puisqu'on a l'élément feu. Mais le feu avec la maladie, vous voyez, moi ça me fait penser au burn-out. Donc, ce n'est pas pour vous dire que vous allez forcément faire un burn-out. C'est pour vous dire que justement, prenez du temps pour vous avant peut-être d'atteindre un point de non-retour. Ou en tout cas, une... Je ne sais pas comment traduire ce que je ressens en fait là par des mots. J'ai que le mot en anglais, je crois. C'est exhausted. Exhausted, donc c'est un épuisement. Voilà, ça y est. Un épuisement. Voilà. N'allez pas vers l'épuisement. Au contraire, accordez-vous du temps de détente. Du temps dans la nature. Du temps... Voilà, du temps de solitude. C'est dit vraiment clairement ici. Et aussi, pour vous, vous allez couper avec certaines énergies. C'est pour ça qu'il va y avoir une guérison. Donc, des énergies, peut-être ça peut être des personnes extérieures. Pour certains, des situations qui vous préoccupent à l'extérieur. Voilà, sur lesquelles vous vous penchez. Mais, ben voilà, ça tourne en rond. Vous ne trouvez pas de solution. Lâchez prise un peu par rapport à ça. Et aussi, pour beaucoup, le serpent ici, à côté de cette carte de la maladie, va représenter vos pensées, en fait. Vos pensées, des pensées toxiques. Là, je sens la toxicité. Vous voyez, avec le serpent, on a le venin. Donc, il y a des choses toxiques, je ne sais pas quoi, dont il faut que vous vous débarrassez dans la vie, justement, pour vraiment avancer. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. C'est ce que nous indique ce tirage. C'est qu'il y a une guérison qui est en cours. Et ce qui est vraiment intéressant... Donc là, je vais essayer de le déchiffrer en même temps avec vous, parce qu'il y a une synchronicité énorme entre le fait qu'on ait le 8 ici, et là, on ait un 8 qui soit dessiné. Et surtout, regardez bien. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de particulier dans ces images ? Eh bien, là, le 8 n'est pas fini, et le 8 n'est pas fini aussi. La boucle n'est pas bouclée. Alors, c'est comme ça que j'entends. Donc, je vais essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire ici, avec cette synchronicité. Il y a une guérison karmique. Il y a un rééquilibrage qui est en cours dans votre vie. Il y a une transformation, une nouvelle peau qui vous attend. Il y a une transformation, une guérison intérieure, une métamorphose. Mais il y a besoin de libérer et guérir un certain karma. Un certain karma, ça veut dire certaines choses du passé. Et ça pourrait, dans des vies antérieures, là, je n'ai pas assez de cartes pour savoir si ça concerne pour vous particulièrement des vies antérieures, mais déjà, concentrons-nous sur cette vie-là, sur cette incarnation, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Il y a des choses, vous voyez, qui ne sont pas arrivées encore à leur terme. Et peut-être que vous aurez besoin, justement, dans cette période, vous allez ressentir le besoin de vous repencher sur des choses douloureuses, sur des choses difficiles, pour pouvoir, justement, en guérir, pour pouvoir les libérer totalement, les vivre totalement jusqu'au bout, en fait. Il y a l'idée de vivre quelque chose jusqu'au bout, en fait, durant cette période, pour pouvoir, ensuite, après, lâcher prise véritablement et pouvoir passer à autre chose aussi. Donc, il y a une mutation, une mutation intérieure qui est en cours. Et vous voyez, je veux dire, le cycle, il n'est pas loin d'être fini, d'accord ? Donc, en fait, on vous dit que là, le chénon manquant, c'est ce que vous allez travailler, ou ce qu'on vous invite à travailler pendant cette période. Donc, c'est très important de faire preuve de discernement, en fait, de discernement sur les énergies qui peuvent être toxiques aujourd'hui, ce qui est négatif, tout ce qui, en fait, vous apporte de la négativité, ou vous fait du mal, même, vous voyez ? Donc, c'est une remise en question, un petit peu, dans sa vie. C'est un peu, à l'image de l'ermite, faire un bilan d'introspection, où on a besoin de se retrouver pour faire la paix, aussi, avec le chiffre 8. On parle de guérison et de paix intérieure. Et clairement, c'est une période où on vous encourage, parce que les énergies seront favorables, à vous pencher vraiment sur ces sujets, sur cette guérison, sur cette fameuse guérison intérieure. On vous invite, en fait, à vraiment vous y atteler, vous voyez, à la tâche, en fait, à vous engager dans ce processus. Ce n'est pas juste subir le processus, d'accord ? De toute façon, si vous subissez les énergies, ça peut vous amener certains mots, M-A-U-X, physique, ou certaines... Enfin, voilà, vous voyez, quand on n'est pas au top de sa forme, quoi, tout simplement, hein ? Quand on n'est pas au top de sa forme. Donc, c'est un indicateur aussi. On a la santé au début, ça veut dire que votre état de santé, votre énergie physique, tout ça, ce seront des alarmes, peut-être, pour vous dire, ah, ok, là, je suis en train de trop forcer, là, il y a quelque chose à comprendre, etc., etc. Et justement, on vous dit d'être alerte par rapport à ça, et ensuite de travailler, de travailler véritablement dessus. et pas juste, ah bah, voilà, en ce moment, je ne me sens pas bien, je me sens sans énergie. Non. Agissez. Vous avez un vrai pouvoir d'action. Il ne faut pas que vous l'oubliez, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous avez une capacité, en fait, quand vous le souhaitez, à vous engager pour une cause, à être, voilà, totalement investi dans quelque chose. Et là, on vous dit de le faire pour vous-même, cet investissement, cet engagement envers vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était un message assez direct, assez rapide. J'espère, dans tous les cas, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire. Et, quant à moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, et à bientôt. Salut. On se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, installez-vous confortablement. Surtout, laissez libre cours à votre intuition et à vos ressentis. Soyez à l'écoute pour accueillir cette guidance. Alors, donc, quelles sont les révélations que vos guides veulent vous faire concernant votre avenir proche. Donc, on va étaler déjà toutes les cartes et puis, je vais me laisser baigner dans ces énergies un petit peu pour ensuite vous transmettre les messages. Alors, on commence par le 2 de cristaux. Ensuite, on a l'œil et on nous parle d'ouverture puisque c'est dans ce sens-là. L'œil, ouverture. On a l'illusion. Et enfin, les petites souris ou les rats, je ne sais pas. Ah, ok. Bon, le message va être assez direct, assez simple pour vous. Alors, je vais juste quand même prendre le temps pour bien organiser ma pensée à ce niveau-là. Alors, on vous dit que vous allez traverser une période qui va vous demander de jongler, qui va demander de faire appel à votre sens de l'adaptation. D'accord ? C'est, de toute façon, la première énergie qu'on a ici. Donc, on est sur le chiffre 2 et on le voit d'ailleurs très bien sur cette image, ces deux personnes. Donc, peut-être que vous allez vivre des hauts et des bas à tous les niveaux ou émotionnellement ou psychologiquement, etc. D'accord ? D'ailleurs, je vais y revenir parce que j'ai la suite du message déjà pour vous, mais ça va être des hauts et des bas surtout intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il y a des choses dramatiques qui arrivent, mais que vous, dans votre humeur, etc., il pourrait y avoir, voilà, hauts et bas. C'est pour ça que votre capacité d'adaptation concrète va être sollicitée. Parce que vous allez vers plus d'équilibre. Vous allez vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité, mais vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche de ça, justement. que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à une autre personne ou en amitié ou quoi que ce soit, ou vous, avec vous-même aussi. Donc, il y a vraiment ce besoin d'équilibre et vous allez essayer de faire comme vous pouvez, tout simplement, durant cette période. mais il y a des choses très, très positives, parce que ça, c'est un petit peu l'objectif et ce sur quoi vous allez travailler pour moi. C'est que on a ici la présence de l'œil qui nous parle d'ouverture. Donc, peut-être ouverture du troisième œil pour certains, ce qui va vous demander de vous adapter avec de nouvelles énergies, de nouvelles perceptions, de nouvelles visions des choses aussi. Regardez, on a la chouette au centre, là, on a une chouette au milieu, chouette au milieu, donc qui représente la vision aussi. Donc, vous allez avoir, en fait, une nouvelle vision, une nouvelle vision de, encore une fois, adaptée à votre situation, mais vous allez pouvoir sortir, prendre du recul par rapport aux illusions, par rapport aux masques que certaines personnes, peut-être, peuvent porter, par rapport aux illusions intérieures ou en tout cas aux pensées qui viennent de l'ego, d'accord ? Donc, en fait, vous allez, cette ouverture que vous allez vivre, c'est avant tout une ouverture intérieure, dans vos perceptions, dans vos ressentis, dans votre clairvoyance, dans votre clair ressenti. Il y a un véritable changement et c'est pour ça que c'est une période qui vous demande quand même une certaine adaptation, quoi, hein, face à ces énergies. vous adaptez aussi forcément à l'extérieur parce que vous, vous allez quelque part muter et ça se rejoint un petit peu d'ailleurs avec le premier tirage, quelque part, le vôtre, c'est qu'il y a des mutations, des changements intérieurs qui vont s'effectuer grâce à cette ouverture de perception, de conscience, de plus être aussi dans le moment présent, vivre vraiment le présent, comprendre l'importance du moment présent et le fait de sortir de certaines illusions, de certains mensonges, voir clairement aussi, vous allez pouvoir voir clairement chez les autres, en fait, les intentions et voir clairement, intérieurement, qu'est-ce que vous souhaitez, hein, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour être aligné, pour être en équilibre. Et là, les souris, elles représentent le mental, le mental qui grignote, vous voyez, le mental qui, qui, oui, qui prend parfois trop de place, en fait, et juste à côté de la carte d'illusion, donc on vous dit que le mental, beaucoup de choses qu'il va projeter, des peurs, etc., ce sont des illusions, ce sont des illusions et justement, l'ouverture va concerner ces prises de conscience aussi, hein, c'est une période où vous allez pouvoir recevoir des nouvelles idées, des nouvelles intuitions, des solutions aussi intuitives comme ça qui peuvent arriver parce que, voilà, on a encore cette chouette au centre, là, qui vous permet justement de vous guider, hein, vous allez être, vous allez recevoir de la guidance aussi, de la guidance de la part de vos guides, de la part de l'univers pour aller vers plus d'authenticité, vers plus de vérité, hein, c'est comme si, moi je vois ça comme ça, c'est comme si pendant ces prochaines semaines, il allait y avoir un voile qui allait être enlevé de devant vos yeux, donc vous allez voir les choses, vous allez voir les gens, que vous allez voir votre vie et les problèmes peut-être que vous rencontrez actuellement totalement différemment, dans le sens positif, dans le sens positif. Alors, bon, voilà, je regardais si j'avais autre chose qui venait, c'est vrai que c'est assez court, mais le message principal, on va dire, qui est important ici, pour moi, c'est avec cette carte du 2 de cristaux, pour vous préparer, en fait, pour vous dire que, oui, il faudra que vous travaillez sur votre stabilité intérieure, parce que les énergies, alors, elles ne vont pas forcément vous, comment dire, comment dire ça, on n'est pas sur l'énergie de la tour, ici, de quelque chose qui détruit tout, on est sur juste s'adapter avec le rythme, s'adapter avec le monde extérieur, pouvoir allier notre monde extérieur, notre monde intérieur avec le monde extérieur, pouvoir allier tous nos mondes intérieurs, celui du mental, celui du physique, celui de la psyché, celui du cœur, voilà, il est vraiment question de ça, vous voyez, donc, c'est un encouragement pour vous, parce que vous êtes sur le bon chemin et la preuve, puisqu'il y a des ouvertures, il y a des portes ouvertes devant vous, donc des opportunités aussi, vous allez voir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives s'inviter dans votre vie, littéralement, et donc, c'est très positif, mais, voilà, c'est focaliser votre attention sur le moment présent et sur ce que vous pouvez faire au présent, déjà, pour essayer d'établir un certain équilibre, comme vous pouvez, vous voyez, quand la balance, elle penche trop d'un côté, bon, il faut mettre quelque chose de l'autre côté pour pouvoir continuer le mouvement, d'accord ? Il y a vraiment une idée de surfer, en fait, avec la vague qui vous attend, de surfer avec le mouvement. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me laisser un petit commentaire, voilà, en tout cas, ce sera avec plaisir. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt. Salut ! Alors, on se retrouve, mes amis, pour vous qui avez choisi le numéro 3. Donc, quelles sont les révélations que vos guides veulent vous faire concernant votre avenir proche ? Alors, vous commencez avec le 10 de cristaux, donc, c'est plutôt une belle énergie. Le 19, le partage, et on nous parle d'union, d'union en confiance, voilà, parce que ce jeu a des... enfin, suivant quel côté il tombe, ça veut dire des choses différentes. Donc, vous, vous avez eu l'élément de terre, terrestre, union, confiance, voilà. Donc, c'est des mots-clés qui déjà en disent beaucoup. Et c'est confirmé, voilà, confirmé avec les autres énergies. Donc, alors, pour moi, ces deux cartes, déjà, vont ensemble. Enfin, en fait, elles vont toutes ensemble. Elles vont vraiment toutes ensemble dans votre tirage. Donc, le 10 de cristaux, on nous parle d'accomplissement ici. On nous parle de réussite. On nous parle surtout de stabilité. de stabilité avec, ici, cette carte numéro 19. De stabilité dans la matière. Au niveau finance, il n'y aura pas de problème pour vous. Au niveau familial, les énergies sont très favorables aussi. Il y a quelque chose, en fait, que vous avez construit qui va pouvoir durer. Vous allez pouvoir aussi, maintenant, un petit peu savourer, partager. Voyez, on est sur l'esprit du partage ici et c'est aussi l'énergie dans le 10 de cristaux. C'est le partage en famille, c'est partager des bons moments. Et c'est intéressant parce que vous voyez, je vous ai dit d'alors que ce tirage était pour l'avenir proche jusqu'à la fin de l'année et là, on a la période de Noël. Donc, peut-être que ça nous donne une indication un peu plus précise pour vous sur la temporalité. ça veut dire que les choses seront vraiment actées et concrètes, officielles pour vous dans tous les sens du terme en décembre, en fait, peut-être à la période de Noël. Et dans tous les cas, ça veut bien dire qu'à cette période de Noël, vous vous sentirez vraiment en complétude, en plénitude. Non pas parce que ça sera Noël, parce que peut-être vous aurez l'impression que la vie, c'est Noël tous les jours à ce moment-là. Parce que, voilà, il y a beaucoup de richesses, en fait, qui vous attendent, là, sur votre chemin. On retrouve encore l'élément de terre, ici, on nous parle d'union, donc ça peut être union ou réunion au niveau familial. On a la carte du partage qui indique aussi la notion de lien. Donc, vraiment, période très riche, très riche sur le plan concret, sur le plan matériel, oui, c'est vrai pour certains. Pour d'autres, on est sur de la richesse dans le partage, en fait, dans le partage de couple, dans le partage des amitiés, dans le partage social, dans le partage professionnel, dans les partenariats, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment une sorte d'abondance, en fait, et de grande stabilité qui vous attend pour cette fin d'année. ça sera un peu le bilan aussi parce que ça ne vient pas comme ça tout cuit dans le bec. C'est quelque chose que vous avez mérité parce que vous avez mis, vous en avez mis des efforts, vous en avez construit, vous en avez monté des pierres pour pouvoir arriver à cet édifice. L'édifice, là, c'est la concrétisation, c'est votre concrétisation. C'est une réussite, vraiment, une réussite et je ressens, en tout cas, pour vous, dans le cœur, que vous allez être complètement comblé, en fait. Le cœur, votre cœur, va apprécier cette période. Votre âme, votre cœur, votre âme. avec la carte de l'union, donc, encore une fois, peut-être qu'il y a des unions en tout genre qui vont se faire. On a quand même l'élémentaire, donc on parle de quelque chose de terrestre, de bien ancré, de solide et de confiance, donc, de confiance, donc, vraiment, c'est comme je vous dis, c'est des partages, des échanges riches, en fait. Alors, pour certains, il y a des réconciliations. J'entends qu'il y a des réconciliations, notamment si vous avez vécu des tensions par rapport à certaines personnes, des divergences d'opinion, etc. Eh bien, il y a une sorte de réconciliation, une guérison qui se fait par une paix aussi, il y a une paix qui est trouvée. Il y a une paix qui va s'installer durablement parce que peut-être, il y a justement une relation de confiance qui a été perdue et qui va être retrouvée. Il y a des efforts, en tout cas, qui sont investis. voilà, ça tombe un petit peu comme ça, je me rends compte, des fois, ça coule, ça coule, ça coule, et puis après, quand ça s'arrête, c'est vraiment que j'ai dit l'essentiel. je pourrais creuser éventuellement en me focalisant notamment davantage sur les cartes pour voir tous les détails, tout ce que je peux ressentir de plus, mais je vais faire le choix aussi là de vous laisser avec ces messages parce que quelque part, ils sont très positifs, ils sont très simples aussi. et en fait, justement, je n'ai rien à, je n'ai pas grand chose à ajouter de plus, voilà, moi, Alexis, je n'ai rien à ajouter de plus. L'idée principale, c'est que vous allez vers un accomplissement, vers une réalisation et vous allez pouvoir le palper. C'est quelque chose qui sera complètement palpable, complètement tangible dans votre vie. Donc, j'ai envie de vous dire juste, savourez, savourez et surtout, remercier, c'est très très important, remercier pour ce que vous allez avoir, ce que vous avez déjà aussi. Exprimez de la gratitude, plus vous allez exprimer de la gratitude et plus vous allez recevoir. C'est vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire presque scientifique parce que c'est en accord avec les lois de l'univers. Voilà, donc le message final, c'est juste, oui, vous êtes des chanceux, en tout cas, vous allez vivre une période, on peut dire, chanceuse et en même temps, méritée et n'oubliez pas d'en être reconnaissant et aussi de prendre conscience que, bah voyez, vos efforts ont payé. Les efforts paient toujours. C'est vraiment la conclusion que j'ai envie de vous donner. donc n'hésitez pas les amis à partager cette vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et éventuellement me laisser un petit commentaire. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love et je vous dis à bientôt. Salut les amis ! pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 4, donc on va découvrir ensemble, tranquillement, installez-vous, confortablement, on a plusieurs jeux ici, plusieurs énergies, donc des révélations de vos guides concernant votre avenir proche. Alors, on commence par le 5, vous avez aussi le chercheur des épées, le message, et alors, on parle d'éléments, terre, ah ok d'accord, je découvre un peu ce jeu, il est nouveau pour moi, donc l'élément terre, voilà, tout simplement, l'élément terre, la terre, l'élément terrestre. Oh, alors là, on a un message vraiment différent des autres pour vous, alors attendez, je vais prendre quelques instants, le message est simple, enfin va être simple, mais j'ai besoin d'utiliser les mots les plus justes, on est sur un message très, justement, un message, on va commencer par ça, alors, très spirituel. Donc, déjà, bah, littéralement, ça veut dire que il va y avoir des changements au niveau de votre spiritualité, de votre croyance, de vos foies, de vos foies, de votre foi, pardon, et oui, de vos croyances, de vos pensées, il y a des ouvertures pour vous au niveau spirituel, parce que, regardez, on le voit ici, on a le chercheur des épées, et bien moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une recherche spirituelle. Peut-être que vous ne le faites pas en conscience, ou alors, si, et tant mieux, mais en fait, ce qu'on entend par recherche spirituelle, c'est savoir qui vous êtes, c'est le développement de soi, le développement personnel, vous êtes un chercheur de vérité. J'ai l'impression que vous allez apprendre des vérités concrètes sur votre incarnation, sur cette vie, vous allez recevoir des guidances, des signes, des messages, alors ça, c'est certain, il y aura vraiment beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités pour vous réaligner. Moi, ce que j'entends particulièrement, c'est que vous allez vivre une période où il va peut-être y avoir des choses bizarres un petit peu qui vont se passer, des choses, oui, voilà, des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre sur le coup, mais faites confiance à votre intuition parce que il y a un alignement, en fait, il y a un réalignement en cours, il y a un réalignement à votre chemin de vie, à votre plan d'incarnation, à ce que vous êtes, en fait, à votre vérité intérieure. On a quand même ici, vous voyez l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment peut-être une période difficile que vous venez de traverser, en tout cas, il y a un changement, ça c'est certain, il y a un changement actuel par rapport aux énergies que vous traversez. Il y a un changement parce que c'est une guérison dans l'alignement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je pense que oui, de toute façon, si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est qu'on peut parler comme ça de manière assez symbolique, vous comprenez. vous allez avoir besoin d'ancrage. On a ici cet arbre-là, bien solide, bien ancré, et on retrouve l'élément de terre. Vous allez avoir besoin d'ancrage, justement, pour découvrir la vérité, pour décrypter, pour décrypter les messages que vous allez recevoir, parce qu'il y a une véritable guidance qui va vous être apportée. Et vous avez la capacité de le faire seul, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir comprendre les signes qu'on vous envoie. Le chemin sur lequel on veut vous envoyer, parce qu'il est question de ça, vous allez être à un carrefour aussi, face à des choix, face à des décisions, vous voyez, le chemin n'est plus tout droit, il faut faire un choix. Mais, on n'a pas d'indication particulière. Vous voyez, le petit épouvantail, il ne nous dit pas où il faut aller. Mais pourtant, j'ai le sentiment qu'il y aura quand même certains signes, encore une fois, je reviens dessus parce que c'est la première chose que j'ai captée, certains détails dans votre vie qui seront là pour vous guider. Donc, on vous demande juste d'être attentif, c'est pour ça qu'on vous demande d'être bien ancré aussi, d'être bien ancré, bien présent, bien présent dans votre corps, peut-être que les messages s'exprimant par le corps aussi, mais c'est pour vous amener des révélations, des vérités, des guérisons, et pour que vous puissiez choisir, choisir un chemin. Pour que vous puissiez vous réaliser pleinement, mais par rapport à ce que vous êtes vraiment. Sauf que, aujourd'hui, vous êtes un peu ce chercheur de vérité, de vérité intérieure, de qui vous êtes. Moi, je le ressens profondément, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, il y a des questions existentielles, voilà, il y a des questions existentielles qui vous animent au jour d'aujourd'hui ou qui vont vous animer et, eh bien, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des indications, vous allez avoir des messages concernant ces questions importantes qui vous tiennent à cœur. Mais pour pouvoir les accueillir, ça sera important d'être ancré, de, oui, voilà, tout simplement, d'être ancré, de méditer, de passer peut-être un peu de temps aussi en nature parce qu'il pourrait y avoir des signes tels que, par exemple, vous voyez, des plumes, des choses comme ça. Il peut y avoir des signes aussi qui seront faits dans la nature, justement, à l'extérieur, proche de la terre, proche de la nature, proche de la terre. Il y a des compréhensions aussi. J'entends, il y a des compréhensions, des intégrations par rapport aux expériences que vous avez vécues, par rapport à votre passé. Il y a une transmutation par rapport à votre passé. C'est ce que j'entends. Je ne peux pas vous traduire plus. C'est une sorte de... En fait, il y a une libération à la fois du passé, une libération karmique et une guérison qui va s'effectuer. C'est la carte de la guérison, celle-ci, entre autres. Et ça, c'est cette guérison qui va vous permettre de vous réaligner, en fait. Et on vous dit bien ici que c'est les choix que vous allez faire, véritablement les choix, les décisions que vous allez prendre en conscience qui vont vous permettre de pouvoir exprimer la lumière que vous êtes, de pouvoir être pleinement vous. Et dernier message que je reçois, c'est que vous allez traverser une période, là, où votre sensibilité sera accrue. Vos perceptions aussi, vos perceptions sensibles, notamment au niveau émotionnel, seront accrues. et soyez attentif à ce qui se passe, en fait, dans votre corps. Voyez, là, je vois un petit peu la structure du corps. Soyez attentif à ce qui se passe dans votre corps parce que beaucoup de messages vont vous être adressés de par des émotions, des ressentis physiques clairs. Peut-être au niveau des articulations. Oui, j'entends plutôt au niveau des articulations, au niveau des muscles ou de chaque membre. Bon, voilà. Prenez comment ça résonne. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Les amis, j'espère néanmoins que ça vous permettra d'appréhender un petit peu cette période au mieux. pour moi, le nouveau départ, en fait, il s'annonce pour la... 2021. Voilà, en fait. Pour moi, 2021, c'est là que vous allez prendre le nouveau départ. Et là, cette période, c'est un temps d'introspection, de réflexion, d'ancrage, de retour vers soi aussi pour justement pouvoir faire les choix les plus justes pour vous en conscience. grâce au message que vous allez recevoir du ciel, de la terre. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à liker, à... si vous avez aimé, à partager et à me laisser un petit commentaire sur vos ressentis. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager ça. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut.